Bonjour Didier. Bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle saison 2010-2011 avec des ambitions autres que l'année dernière et qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà ne serait-ce que pour ce début de saison, pour ce qui concerne votre club et pour le début en équipe national ? Déjà je vous remercie, on a très bien débuté la saison Ligue 2 avec Lomand et on a commencé par une victoire à Nantes. Je crois que les objectifs de cette année sont très clairs, les dirigeants ont mis l'accent sur la remontée immédiate donc avec mes coéquipiers on s'efforce d'être dans les trois premiers en décembre pour pouvoir lutter pour remonter immédiatement et avec l'équipe national ça va être une très belle saison parce qu'on n'aura pas de match officiel à jouer donc des matchs amicaux qui vont nous permettre d'être un genre pour préparer sérénement la Coupe d'Afrique. Je crois que le groupe a été rajeuni et il faut donner à ces jeunes la possibilité de jouer dans des stades pleins pour qu'ils acquièrent de l'expérience et surtout de la maturité parce que la Coupe d'Afrique à domicile c'est plus la maturité et l'expérience qui fera la différence. Je pense que du groupe qui est là, des joueurs qui sont sur le terrain, je pense apporter un petit plus par rapport à mon expérience. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus par rapport à l'expérience et le fait que je suis là depuis sept ans déjà. Donc je vais continuer à donner le maximum pour mon pays et surtout faire honneur à la patrie en sachant que chaque fois que je jouerai avec le mans ce sera regardé au pays. Donc ça va me donner la force pour pouvoir lutter en sélection et essayer de faire mieux que la Cannes 2010. Le coach a pris un groupe qui se connaissait. C'est quelqu'un qui est franc et direct. Moi j'ai apprécié son nouveau discours parce qu'il a ramené certaines valeurs qu'on commençait à perdre. Et je pense que la discipline qu'il instaure va nous permettre de franchir un autre palier. Aujourd'hui on est devant un obstacle qui est jouer une canne à domicile. C'est quelque chose qui n'a jamais été possible. Donc on a tout à gagner et la génération qui est en ce moment dans la sélection doit apprendre la discipline pour pouvoir passer ce palier. Je pense que c'est un coach qui connaît son boulot et il a beaucoup d'expérience et il va nous apporter un plus par rapport à la haute compétition. Oui désormais les jeunes ont intégré le sous-groupe et on a conservé je peux dire la majorité des anciens en dehors de ceux qui ont raccroché. Comment s'est passé l'ambiance de départ ? Vous savez en football c'est toujours difficile de se séparer des certains amis qui ont côtoyé la sélection depuis pas mal de temps. Je pense que c'est un renouvellement nécessaire pour les jeunes et pour nous qui sommes là depuis d'avoir des nouvelles figures qui amènent un 109 à cette sélection. Il faut toujours renouveler pour trouver la performance. Je crois que le moment a été bien choisi et le coach a trouvé de nouveaux joueurs qui peuvent apporter un plus à l'équipe nationale. Oui pensez-vous aujourd'hui après le tournoi de Corse où vous avez été élu meilleur joueur pensez-vous aujourd'hui que l'équipe nationale des Panthers a également un remplaçant parce qu'on a annoncé plusieurs jeunes parce que nous on se pose toujours une question au Gabon. Didier blessé, on ne le souhaite pas mais Didier n'est pas dans sa forme habituelle. Que ferait le Gabon ? Que ferait cette défense ? Non mais l'équipe nationale du Gabon c'est 11 joueurs. Je pense qu'il y a des bons joueurs qui arrivent. Il y a le petit Anthony Ahmetz qui progresse énormément. Il y a des joueurs qui sont au pays qui peut-être n'ont pas la chance d'être révélés au haut niveau. Je pense qu'aujourd'hui l'équipe nationale a deux bons gardiens parce que j'ai travaillé avec Anthony au tournoi de Corse et je pense que c'est un jeune qui a de l'avenir. Il faut qu'il vienne le plus souvent en équipe nationale voir et s'imprégner parce que l'équipe nationale pour les gardiens de but c'est une grande porte médiatique et surtout très très dangereuse parce que chaque pays a une mentalité différente. Je connais le Gabon, notre mentalité c'est zéro erreur pour le gardien. Donc aujourd'hui je souhaite être encore là longtemps et surtout ne pas se blesser parce que je sais comment c'est dur de revenir des blessures. Mais je pense que le pays doit plus se préoccuper de l'état d'avancement du stade et des infrastructures pour la Cagne. Je pense qu'aujourd'hui on est tous d'accord. C'est une grande opportunité pour l'Afrique et pour le Gabon de se montrer au-dessus du monde. Et la sélection c'est le porte-drapeau du pays. Je pense qu'aujourd'hui on travaille tous pour cela, pour être prêt en 2012 et surtout avoir une équipe compétitive. Non un bon gardien mais trois bons gardiens. Nous vous remercions. Nous tenons simplement à vous rappeler qu'Anthony s'est qualifié pour le second tour des éliminatoires juniors. Ça fait plaisir parce que moi je suis passé par la Cagne junior aussi. Je pense que c'est une bonne entame, pour lui c'est une bonne manière de s'acclimater avec le public gabonais. Au moins en junior, il commence à goûter les joies des qualifications et j'espère qu'ils vont nous amener cette lampe pour pouvoir passer le premier tour de la Cagne 2012. Nous espérons vous retrouver très prochainement et pour d'autres nouvelles aventures. Vous avez un petit mot à ajouter ? Oui, c'est juste qu'il faut qu'on continue à croire à notre équipe nationale. Qu'il n'y a pas de raison qu'on baisse les bras et en 2012 on sera mieux qu'en 2010 parce qu'on aura de l'expérience et on sera poussé par tout notre peuple. Je souhaite déjà une très belle saison à Tomoko Tipeee et j'espère qu'on va ramener un bon résultat de la journée. Je vous remercie. Merci.